Les actions principales, c'est d'assurer la cohérence. A l'échelle d'une entreprise, le seul responsable qui peut assurer cette cohérence, c'est le directeur général, le PDG, qui doit faire en sorte que l'enjeu climatique se mette à la fois dans la technologie, dans les achats, dans la R&D, mais aussi dans la communication, dans le marketing, l'ensemble des supports, des métiers, des fonctions d'une entreprise. Si le climat reste réservé à une équipe dite développement durable, on n'a aucune chance que ça infuse l'ensemble des enjeux, des impacts d'une entreprise. Et c'est pour ça que nous, WWF, quand on travaille avec une entreprise, c'est en permanence avec la direction générale. Sinon, on sait quasiment par avance que c'est perdu. Le climat social, on l'a vu récemment, il implique, pour qu'on puisse gérer la transition, c'est que la transition soit juste. Et nous, au WWF, on se bat justement pour ce concept de transition juste. Pendant des mois et des mois, avec Nicolas Hulot, on a essayé, lorsqu'il était encore au gouvernement, de convaincre le Premier ministre, le Président de la République, le ministre des Finances, de faire en sorte qu'une partie des recettes fiscales de la fameuse taxe carbone, qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, même si, bien évidemment, ça va bien au-delà, soit, que c'est une partie de ces recettes, soit redistribuée. Pour que les Français qui payent cette augmentation de la taxe carbone puissent se dire en face, j'ai des recettes concrètes, j'ai des aides supplémentaires, j'ai un chèque vert, j'ai une prime pour la voiture électrique, etc. De toute manière très concrète. La réalité, malheureusement, c'est que, eh bien, la quasi-totalité des recettes fiscales liées à la taxe carbone ont été utilisées pour le CICE et pour d'autres dépenses que des dépenses environnementales, ce qui fait que les Français concernés n'ont pas compris l'histoire. Ils se sont dit, moi, on me taxe, j'ai pas pour autant plus d'alternatives, donc je suis contre. Si on sort de ce système, je pense qu'on a une chance de remettre sur, dans le bon sens, en quelque sorte, l'évolution de la fiscalité sur le carbone, parce qu'elle est nécessaire, mais elle ne sera acceptable, et nous, c'est ce qu'on dit depuis le début, que si elle est juste et redistributive. Les ONG ont plusieurs rôles, et c'est comme ça que moi, je pilote la chose au WWF. Le premier rôle, c'est l'alerte. Il faut toujours alerter, toujours faire prendre conscience de la dégradation du climat, mais aussi, par exemple, de la disparition du vivant. Juste un chiffre. Depuis 40 ans, 60% du vivant sauvage sur notre planète a disparu. C'est un chiffre qui n'est pas nécessairement connu du grand public, et donc, notre première mission, c'est l'alerte basée sur les constats scientifiques. La deuxième mission, c'est le fait de protéger, de gérer des espaces pour les protéger, donc de gérer des aires marines protégées, de gérer des forêts, de gérer des parcs naturels, de façon à créer, dans un monde où la pression sur l'environnement ne cesse de s'accentuer, des espaces où cette pression décroît. Puis le troisième métier, qui est peut-être le plus important, c'est de transformer. De transformer les politiques publiques, de transformer les représentations des citoyens, des consommateurs, et de transformer les pratiques des entreprises pour qu'enfin, on arrive à un monde qui soit soutenable. Nous, au WWF, on travaille beaucoup avec les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il n'y a aucune chance qu'on arrive à atteindre nos objectifs, c'est-à-dire, par exemple, limiter la hausse du climat à 2 degrés de réchauffement, si les entreprises ne jouent pas le jeu. L'idée selon laquelle on pourrait y arriver uniquement par les politiques publiques, ou uniquement par les citoyens, mais que les entreprises, elles, ne changeraient rien à leur business model, à leur communication, à leur technologie, on pense que c'est juste une utopie. Donc, on doit travailler avec les entreprises, on doit dialoguer, les engager, parfois les challenger, on met des campagnes contre certaines entreprises qui refusent de bouger, mais on est aussi en accompagnement de celles qui sont prêtes à jouer le jeu. Et de plus en plus d'entreprises, au niveau des PDG, des CEOs, ont pris conscience que la question climatique, par exemple, ce n'était plus un sujet de risque réputationnel, ce n'était plus un sujet d'image, « Ah, ce n'est pas bon pour mon image d'être mauvais pour le climat. » Non, c'est un vrai sujet qui peut impacter le business demain parce qu'un monde à 3, 4, 5 degrés de réchauffement climatique, c'est forcément un monde plus instable, un monde où il y a plus de conflits, où on opère plus difficilement parce qu'il y a plus de tensions sur les ressources en eau, sur les conflits locaux, etc. Et donc, les entreprises ont intérêt, et de plus en plus de patrons l'ont compris, on le voit bien à Davos, où 8 des plus grands risques sur les 10 qui sont identifiés par les entreprises et par les grands patrons sont des risques environnementaux. Donc, ils ont bien compris qu'on était en train d'aller dans un monde très instable sur le plan environnemental et donc très risqué sur le plan du business. Et on travaille avec eux pour essayer de réduire ce risque environnemental et donc aussi, de fait, de réduire ce risque pour le business.